Je sais que nous avons eu lieu de la COVID-19, et nous avons eu lieu de l'accueil pour se produire. Nous avons eu lieu de l'exemple de la santé et de la santé de la santé de mon conseil. Nous avons eu lieu de l'accueil pour nous. Nous avons eu lieu de l'accueil pour nous. Alors, Amadou Bayit, administrateur hospitalier, enseignant de Diangale, ancien directeur d'hôpital. On a dit qu'on a très rapidement des commentaires sur les chiffres du jour. On va directement parler de ce qu'on a dit. Et ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de cas 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 de cas. Mais non, vous pouvez l'inviter à la Californie. Vous pouvez l'inviter à la Californie. Voilà, je passe. Maintenant, vous passez. Alors, salut Faye Daph. Aujourd'hui, j'ai eu l'inviter de la COVID-19. Nous avons dit que le ministre de Bekyou, j'ai eu l'inviter d'entre nous. Il y a eu l'inviter d'entre nous. Il y a eu l'inviter d'entre nous. Il y a eu l'inviter d'entre nous. Nous sommes là pour 93, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nous sommes au centième jour ! Aujourd'hui ! Jour pour jour ! Nous sommes au centième jour ! Covid-19 du Moudougueil Sénégal à l'Aktay ! Je l'ai montré dans une nouvelle page ! Tu sais que la première page ! Du 2 mars au 20 mai ! C'est 77 jours ! On avait un cumul de 2714 cas ! Soit 35 cas par jour ! Dans le 21 mai au 31 mai ! J'allais dire juin ! On a eu 1 jour ! On a eu 931 cas en 1 jour ! Donc... 21 mai au 31 mai ! Au 31 mai ! Non ! J'allais dire juin ! Le 11 ou le 12 ! Telle est le 12 ! Non ! 21 mai au 31 mai ! Au 31 mai ! Voilà ! La troisième période ! C'est du 1er juin au 12 juin, c'est-à-dire aujourd'hui ! Nous avons 12 jours ! Puis 12 jours, on a eu 1207 cas ! Donc... C'est presque à l'heure où il y a eu le 1er juin, il y a eu le 1er juin au Canada ! 186 cas ! Soit 15 cas par jour ! Mais aujourd'hui ! 12 derniers jours, nous sommes à 9 cas graves supplémentaires ! Dans la deuxième période, on était à 5 cas supplémentaires ! Et avec 1260 cas seulement en réduction ! Nous avons les cas traités ! Donc... Sur le direct tableau, ça fait le fèvre d'évoluer en hausse ! Ce qui est évolué en hausse ! Il y a eu le fèvre d'évoluer en hausse ! D'ailleurs, les gens se mettent par le pic ! Et puis, ils se mettent par le pic ! Mais ils donnent un petit bon paramètre ! Le pic est le nombre de cas ! Le pic est le nombre de décès ! Le pic est le nombre de cas traités ! Le pic est le nombre de cas traités ! Le pic est le nombre de cas traités ! Le pic est le nombre de cas traités ! Le paramètre ! Il y a un pic ! Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Pour ne pas... Voilà ! Je vais y arriver ! Nous, on a une contrainte de temps ! Une contrainte de temps venu à Amla ! Par exemple... Par exemple... Je disais que le premier faille, c'est au niveau de l'introduction du virus ! Mais le deuxième faille, c'est au niveau de la stratégie ! On court plus derrière la maladie, mais on n'a pas essayé de... d'arrêter la maladie ! Il faut que nous devions faire des maladies ! Il faut que nous devions faire des maladies ! Mais il faut que nous devions faire des maladies ! Il faut que nous devions faire des maladies ! Parce qu'il fallait développer simplement des stratégies ! Pour rompre la chaîne de transmission, puisque nous sommes en épidémie ! Quand nous sommes dans une maladie transmissible, surtout en épidémie, il faut essayer de rompre la transmission ! Il faut que nous devions faire des maladies ! Mais c'est que les gens, peut-être, ne l'écoutent pas ! Mais on avait 12 lits ! Et si on dépasse, justement, cette étape, on risque, justement, une catastrophe ! Dans le cas où il y a 100 cas, vous vous rappelez également, c'est l'hécatombe ! Et avant la dernière intervention, il faut qu'il y ait également l'hécatombe ! Cette maladie-là, l'épidémie-là, c'est pas seulement l'aspect traitement qui est la solution, mais la solution, c'est surtout la prévention ! Mais nous ne sommes pas là ! Est-ce que vous avez senti, véritablement, l'aspect prévention et l'aspect profilat ? Vrai problème, le posé, effectivement, qui, vous me comprendrez, nous sommes en train d'entendre l'épidémie de l'épidémie, comme nous l'avons fait, c'est qu'il n'y a pas d'appeler ! En fait, ce que j'ai dit, c'est le conseil du ministre, et il parle d'eux, il a fait allusion à le professeur Saïdi ! Normalement, c'est la même équipe ! Je veux dire, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement par rapport au volet médical, avec le ministère ? Normalement, le professeur Saïdi, il fait partie de l'équipe du ministère, est-ce que le ministère, et le ministère de la Santé, ils ont entendu le professeur Saïdi ? Voilà ! Il y a beaucoup de gens, pour qu'on puisse avancer. Il n'y a rien entre le professeur Saïdi et le ministère. Il y a d'autres professeurs autour du professeur Saïdi, les Chautéjandour, les Fatou Samadjaï, les professeurs Sylvie. Ils sont tous des infectiologues. Ils sont tous des gens. Ils sont tous des sites, ils sont tous des maladies infectieuses. Ils sont tous des sites, ils sont tous des malades, ils sont tous des coordonnées. Il n'y a pas de droit, c'est vrai. Si je disais, je suis d'accord avec moi. Mais je suis le directeur d'hôpital. Moi, j'étais trouvé à Polda, quand j'étais syndicaliste, secrétaire général d'une organisation. Je sais que, tu as fait ton temps, tu as fait ton temps. Mais le système, nous avons fait ton temps depuis maintenant. Je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que tu as fait comme statistiques. Nous l'avons, mais à telle date, à telle date, nous l'avons tous. Il y a deux tests que nous réalisés. On a réalisé 1304 tests. 1304. Si on a réalisé 1304 tests, et on a réalisé 1304 tests. il est essentiel. Non, non, non. Non, non, non. Je suis j'aimés à l'agent sanitaire. Je suis en train de faire un agent sanitaire. Nous nous faisons tous les prêts, nous nous faisons tous les mécanismes de notre pays. Nous nous faisons tous les docteurs, les infirmiers, les personnels. Donc même si vous êtes à la retraite, vous êtes à la retraite. Nous devons venir vous faire partie de votre partage, et nous devons vous aider de vous aider. Parce que cela est que je vous remercie. Comme toi. Mais je devrais vous aider de me faire partie de votre partage. Je ne vais pas critiquer. Mais vous ne pouvez pas venir vous aider à faire partie de votre partage. Non, 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 non. Les anciens, les anciens, les cœurs qui leur ont donné le... Épication, éplication, mais ça n'a pas de... Mais il y a pas de... Entre Seidi et les autres, il n'y a rien du tout. Il y a des gens qui vont... Vous savez, le Sénégal, ils ont des des deux. Donc beaucoup de gens qui vont le faire. Seidi, c'est le patron des maladies infectieuses. C'est le patron. Je veux le glisser, il faut juste 2 secondes. Je veux que je dis, je veux que je vous dis. Il faut que je vous dise, à tort ou à raison, être dans une collaboration, c'est tant mieux mais vous n'êtes pas obligé d'être des amis je veux dire par là il faut que les Sénégalais nous changez parce que le ministre de la Santé il n'est pas obligé d'être l'ami du professeur Seyedi le professeur Seyedi n'est pas obligé d'être l'ami du ministre de la Santé mais le ministre de la Santé a l'obligation de faire le travail pour lequel il est engagé Seyedi a l'obligation de faire le travail pour lequel il est engagé entre amitié qui ça n'a rien à voir il peut y avoir c'est ce qui se passe vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé depuis le CNGE depuis le Comité national nous n'avons pas de problème mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà voilà j'ai besoin de préciser je n'aurais même pas voilà citer Aïtour mais j'aimerais simplement étayer mes propos j'ai dit certaines déclarations je n'ai pas de problème encore que je n'ai pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème pour faire connaître en matière sanitaire je m'appelle le faire pour évoluer donc arrêtez-vous il peut y être mais une bonne зle pour nous alors on a fait des résultats alors que le faire chaque jour j'ai juste donné des chiffres pour faire des comparaisons suivant des périodes bien déterminées. Donc, il y a des polémiques. Mais il y a des polémiques, il y a des cumul des guéris, même si il y a des cumul des guéris. Tout est là, c'est-à-dire que comme le temps presse... Oui, mais je veux quand même. Non, il faut aussi... Non, en fait, il faut être juste avec... Il faut être juste quand même. Non. Avec la délivrance quand même de l'information. En matière d'épidémie, la maladie sans traitement, les cas guéris, importe peu. Comment rompre justement la chaîne de transmission et arrêter justement que les gens tombent malades. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas normal ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais pourquoi ? Non, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec vous ? Vous n'avez pas 4 851 cas positifs. Vous n'avez pas de 3 800 cas. Vous n'avez pas de problème. Non, non, non. C'est pas un bon indicateur. Non, non. Ce ne sont pas les indicateurs. Si, ce sont les indicateurs. Je dis que ce n'est pas un bon indicateur. C'est un indicateur de ce que les gens prennent à croire. Parce que c'est en matière d'épidémie, en matière de santé publique. S'il te plaît, tu as pris le dernier. Après ça, bon. Non, si tu as pris le tout à l'époque, non, si tu as pris le tout à l'époque, il n'y a pas de manger. Le tout à l'époque, il y a un sac qui est en entière, avec le tout à l'époque, ils ont pris le tout à l'époque et les poudres. Tu as remarqué, il y a moins de mangos. Il faut reconnaître que quand même, il faut reconnaître que quand même, il y a un safari. – Heureusement, ce n'est pas la poudre, mais la poudre, c'est mon amour. – Ah, ok. D'accord. – La poudre, c'est mon amour. J'ai parlé tantôt de stratégie. J'ai parlé tantôt de stratégie. La stratégie ne consiste pas seulement à traiter la maladie. En matière d'épidémie, ce qui est important pour éviter justement que Féberbe de Gnabari, de là où, mais c'est qu'il ne peut pas faire de la maladie de ne rompre la chaîne de transmission. Rompre la chaîne de transmission, c'est à deux niveaux. – Mais j'ai une question. – Oui. – C'est comme ça, ça fait. – Non, je vous dis, on est à quatre mois de famille. – Il n'y a pas de souci. – Non, moi je suis. – Tu veux parler ? – Si ce n'est pas clair, on vous pose des questions. – Mais, 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 – Mais que l'ex-suprime a besoin plus pressant que toi de Gnabari. – Parce que, mais, mais ce qu'ils disent aussi, c'est ce qu'ils disent, est intéressant. – C'est que je ne sais pas. – Ce qu'ils mettent, c'est un peu quoi ? – C'est intéressant. – Je ne suis pas spécialiste. Mais comment se fait-il que, tous les maîtres, enfin, tous ceux qui sont autour de la question, c'est ça qui mettent. – Michel Diaou, cette situation a pu se présenter. – Est-ce que vous avez constaté une chose ? – Je veux vraiment comprendre. – Depuis le début de la pandémie, – Monsieur Bapalman, – Non, d'abord, il faut d'abord nous féliciter le travail du personnel de Santé Vida, parce que c'est difficile. Dans une situation d'un pays qu'on comprend qui est le Sénégal, on n'est pas les plus riches, on n'est pas les États-Unis, nous, nous, France, nous, qui. La préoccupation du Mouillard, ça a été pensée, la stratégie. Il faut rompre la chaîne de transmission. Mais Charles, pourquoi je ne vais pas rompre la chaîne de transmission ? Il faut les mesures barrières. – Barrière, oui. – Il faut qu'on respecte un certain nombre de conditions. Si vous avez un ministère, vous avez un résultat. Vous avez une chaîne de travail, vous romprez, cette chaîne de transmission, vous continuez. Soit on n'a pas eu assez de moyens et nous décidons à un moment d'obtenir, c'est une mesure de nous faire une activité normale et que la maladie a repris depuis parce que depuis lors, on voit que chaque jour, le résultat est entre 90 et 100. 90 et 100. Donc, il y a un problème parce que si nous rendons une chaîne de transmission, on a eu une stratégie. Soit on n'a pas eu le moyen, que nous avons eu le moyen, on n'a pas eu le moyen, pour poursuivre, rompre les chaînes de transmission parce que Thaï, quand tu reprends le transport, quand on a voulu ouvrir les écoles, on a eu 10 cas à Ziguenshôr. La chaîne de transmission n'a pas été rompue, il y a eu un problème. On a laissé aujourd'hui le bon de mes plages, 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 est-ce que Thaï, on doit reprendre la stratégie pour mettre fin à la chaîne de transmission ou est-ce que... Parce que ce n'est pas le problème. Parce que depuis lors, je voulais qu'on ait chaque jour. C'est là où je voulais venir. C'est ce qu'on veut comprendre. C'est ce qu'on veut comprendre. C'est ce que je voulais m'expliquer là. Vous avez bien fait de parler de mesures barrières. J'ai parlé de la défaillance de la stratégie. Est-ce que mesures barrières, il y a d'ailleurs non ? Il y a une mesure, mon cher. C'est ce qu'il y a de la communication. Il y a encore... Mais en dehors même de la communication, parce qu'il y a l'information, certes, au quotidien, mais il y a une communication pour au moins faire de la sensibilisation pour qu'au moins il y ait un changement de comportement. parce qu'il y a des mesures barrières. Les mesures barrières, c'est efficace. Il fallait véritablement une bonne communication. Mais en dehors de la communication, en dehors justement de ces mesures barrières, il y a une épidémie, il y a des techniques d'assainissement, mais en même temps de la prophylaxie. la prophylaxie, mon ami a dit, l'unité par exemple, prophylaxie, non, 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 prophylaxie, prévention. On a mis plus l'accent sur la maladie, mais l'épidémie. Quelque part, même j'ai dit, on court derrière la maladie, mais on n'a pas essayé d'arrêter la maladie. Et au-delà également, on a laissé le coronavirus presque circuler un peu partout. Et ça pose problème. Donc, mesures collectives UEU, à moule. Mesures prophylactives, à moule. Est-ce que vous avez senti le service d'hygiène ? Mais on a senti le service d'hygiène. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Le service d'hygiène, on l'a senti. Non, 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 non. Ça y est, ça ? Si, le service d'hygiène, le sénètre. Ok. Le système printemps, l'engagement communautaire. Daph, s'il te plaît. Daph, Tomba, Maëlle, s'il vous plaît. Charles Fay. Non, je ne veux pas vous dire que l'engagement communautaire, c'est un peu le monde. Non, attends, Daph, on ne sait pas, si on ne sait pas, je ne sais 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 pas, mais laissez-nous organiser s'il te plaît Ablaï, merci beaucoup. Non, je ne sais pas, mais si on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de problème. Chaud, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Châne, je ne sais pas. Daph, Daph, c'est un grand bon bar. Grand bon bar. Non, affaire, pour moi, si on ne sait pas, c'est vrai qu'on a à peu près 10%, entre 10% à 13%. C'est vrai. Et même, 12-13% de positif. C'est vrai qu'on a à peu près. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas, ou alors, moins de... Non, 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 si on ne sait pas, 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 de nous guérir. Donc, bien sûr, si on ne sait pas, ça force le taux. C'est le système, donc c'est le seul. Mais si on a à peu près, si on a à analyser autrement, si on a testé 10 personnes, on a testé 10 personnes, on a dit 1000 personnes, on a testé, on a abandonné 15 000 personnes, 20 000 personnes, peut-être que tu as un moyen de pouvoir maintenir mon nom de maïs. Donc, premier problème, il faut que c'est, on a ouvert les vannes, mais on n'a pas testé en masse. Première erreur. On a ventilé les gens, c'est testé où l'on est. C'est ce qui a amené, les médecins, on a arrêté à faire plus. On a fait tout un projet, le 2, la veille, on amène le président de la République. Madame Moum, la veille, on est demain, d'une double. pour les enseignants. Erreur pour elle, on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas une catastrophe majeure pour amener le président de la République ? Je ne sais pas. il n'y a pas une catastrophe majeure. Mais parce que, je suis dit depuis le début, nous ne savons pas que de nous intuber. Nous ne savons pas que depuis quand. Par contre, nous allons nous oxygéner. Dans la jam, ça n'a pas longtemps, il y a eu 200 lits, 200 potentiels lits, il y a eu de l'oxygénation, parce qu'il y a eu 130 lits. C'est très récent. Dans la jam, c'est très récent. Avec toute cette capacité, c'est très récent. 200 lits. Pourquoi pas avant ? Mais le vrai problème, c'est le problème. Pour mon problème, on a eu 3 mois, 102 jours, 45 morts. Donc le problème pour moi devient l'écart grave. C'est le vrai problème qui est au Sénégal. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Donc, pour parler à une population jeune, pour nous regarder, nous ne nous parlerons pas, nous ne nous parlerons pas, nous avons une capacité avec un écosystème favorable. Pourquoi ne pas inverser ? Parce que, pourquoi je vais dire ? Aujourd'hui, nous avons été aidés parce qu'on a eu une crise cardiaque. Qui ? Sénégal. Il y en a beaucoup. Il y a 45 morts du Covid en 3 ans, en 2 jours. Il y a eu combien de morts de crise cardiaque ? Nous avons été en charge. Et de diabétés. De diabétés, et ainsi de suite. Donc, vous imaginez que il y a des gens qui souffrent. Donc, quelle est la politique ? Nous ne savons pas que de toute façon, on ne savons pas. Par contre, comme nous nous savons, et je suis d'accord à grand loin de la date, comment on peut voir ? Et ça, c'est une réponse du président de la République. Moi, il y a réponse beaucoup. Le ministre, quoi qu'on dise, ce n'est pas lui qui a la réponse. C'est une réflexion de haut niveau. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas grave. Il 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 n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Heureusement que il n'y a pas de limite. Parce que sinon, ça va, on mourrait par milliers de dizaines de milliers. Donc, il faut des lits avec oxygène. Vous savez combien ça coûte ? Mais derrière, il y a des gens qui ont des respirateurs. Ça, par contre, ça me pose un problème. Les respirateurs, on en a parlé depuis quand ? Depuis le début. Oui. Le ministre, c'est là. Bousso, il était avec Avril. C'était le 3 avril. On a parlé des respirateurs. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, et puis on n'en parle plus. C'est quoi ? Validation, c'est bien une validation qu'ils attendent du ministère de... Non, demain, il pose la question. Ah, demain, il pose la question. C'est vous qui validez. Donc, ça veut dire que voilà, on l'a dit il y a deux mois. Vous pensez que nous que l'église ? Bon. Voilà quoi ? Ça veut dire, voilà toutes les contradictions que vous avez dit sur la table et qui amènent à dire que moi, je rejoins M. Ba parce que dans la prise, si nous avons pris l'affaire, en charge, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas. C'est les cas graves. Et les cas graves nous posent problème parce que nous, tout simplement, on n'a pas tous les dispositifs et partout ailleurs. Nous n'avons pas les personnes âgées qui décèdent, entre les personnes âgées, je ne sais pas qu'il y a un hôpital avec problème là. Ce n'est pas la faute forcément du gouvernement. Ce n'est même pas peut-être la faute du gouvernement. Sur les décès, on a eu combien de cas graves ? Ce qui commence à m'inquiéter... Sur les décès, on a eu combien de... Les décès, moi ? Les cas graves. Les cas graves. Non, on a eu des cas graves. Toutes les personnes qui sont décédées. Toutes les personnes qui sont décédées. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a un problème sur la communication. Toutes les personnes qui sont décédées apparemment avaient des maladies de comorbidité. Donc, ça a l'information. Le titre, c'est que je me dis qu'il y a des gens qui ont 40 ans, 43 ans, 45 ans, qui sont décédés. C'est des sujets, quoi qu'on dise, très jeunes. Très jeunes. Mais nous, Covid-19, vous avez un diabète, une hypertension. Vous avez une information où on a fait le rapport par rapport aux 45 personnes qui ont décédé. Toute la population sénégalaise. Est-ce que, par exemple, on est de plus en plus nombreux et très jeunes à faire du diabète ? Est-ce qu'on est de plus en plus nombreux et très jeunes à faire des maladies de comorbidité ? Parce que, on va vers une catastrophe. et puis, on va faire des réflexions, on va faire des marchés, mais pas ces trucs-là. Pourquoi on a dépassé ça, quoi ? Oui. C'est un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème. en fait, parce que, pour moi, ce que j'ai commencé, on va commencer tout à dire, c'est un problème. En tout cas, c'est un problème. Parce que, vous n'avez pas de n'ignosateur, mais comme je te disais, c'est intéressant. Oui, d'accord. Oui, mais d'accord. Non, ce que j'ai posé, c'est intéressant, mais il y a posé. Parce que, pour moi, il faut que j'ai dit, le fait, on va se déranger, il y a des choses qui nous font. Pour moi, si on a commencé à faire des choses, on doit faire des choses qu'on doit faire comme c'est important, mais nous avons constaté que, dès qu'on s'en est venu, Je pense qu'il y a une question qui s'agit d'un peu plus tard, est-ce qu'il y a des fèvres ? Parce que la fèvre, pour moi, le nombre est le plus grand. Donc il ne faut pas se dire que, par exemple, si tu es à 50 000, quand tu vas avoir plus de morts, tu vas avoir plus de mal pour contenir la maladie. Et c'est ce qu'il y a. Parce qu'il y a 169 ou 177, tu vas utiliser les 150. Je l'ai utilisé. Ce qu'on a constaté, c'est que les gens se disent que les gens se disent plus tard. On nous a sorti un refrain d'apprendre à vivre avec la maladie, les gens l'ont adopté. On ne l'a pas d'une façon philosophique. On ne l'a pas adopté. 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 Parce que les gens sont tous les Sénégalais. On ne sait pas. C'est ce qu'on a constaté. Il y a un mois, il y a un mois, on a pu délater l'ambiance. Les bouillères, ils sont tous 90 % de ce qui nous sommes. Je l'ai dit, il y a une affaire qui est de plus en plus. Il y a une affaire qui est de plus en plus. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas d'une fille qui souffre maintenant. Il n'y a pas d'une fille. Il n'y a pas d'une fille. Il n'y a pas d'une fille. Ça ne sert plus à rien. Il n'y a pas d'une personne. C'est un rôle qu'on peut dans deux mois évaluer sur une mode de vie. Est-ce que nous, on a amené une force d'aide ? Il y a deux mois, qu'est-ce qui risque de se passer ici au Sénégal ? Moi, pour moi, l'on a une question. Analyse, il faut flaguer moi. S'il vous plaît, M. Chabba. Avant, je suis le spécialiste d'Ivoire. Je vais vous rappeler, il y a quelques jours, on discute mieux de l'Ouartie après le Covid-19. Charles, on avait échangé sur ça. Je ne pense pas que la première arme mobile pour lutter contre le Covid-19. Moi, j'avais parlé de stratégie. Ensuite, Chabba. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Je pense que... J'avais dit que les pays riches sont à genoux. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Il y a quelque chose qui prend le dessus sur l'argent en sachant que c'est l'argent qui est le net de la guerre. On ne peut pas aller sans argent. Mais fondamentalement, stratégie, c'est ce que j'avais dit il y a quelques jours ici. Vous avez tellement raison. C'est-à-dire que la stratégie commande les moyens. La stratégie commande les moyens. C'est-à-dire, sans défense à plan stratégique, c'est pareil. On va évaluer, on va estimer le coût. C'est-à-dire, vous êtes des techniciens, vous êtes de grands intellectuels, vous êtes des chercheurs. C'est-à-dire, il y a un décalage entre le message que vous avez dit. C'est-à-dire, il y a des autorités de délivrer la compréhension. La réalité sur le terrain, c'est-à-dire, moi, j'ai donné l'exemple de jeunes qui disent que par la force de nous, nous sommes des gens. Sur la corniche, tu vois les jeunes, nous sommes sportifs. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Parce que dans leur compréhension, vous nous vous dites, Vivre avec la maladie. Vivre avec la maladie, au Sénégalais, je sais la même chose. Je ne sais pas si ils ont dit quelque chose à dire que c'est que c'est que c'est que nous une vie. C'est-à-dire qu'on a une vie de chouane, c'est qu'il faut pour nous vivre. L'être chouane, c'est-à-dire que nous sommes dans l'atmosphère, nous sommes dans les états, nous sommes dans la recherche, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous chiez pour un message d'avoir des barrières que vous êtes bien pour faire des mensages ? Que vous êtes-vous juste de dire que c'est à la population ? Mais attends.. On est debout.. On est debout..! Il ne faut pas.. Sous-tit quoi ? On est debout... On est debout, c'est quoi ? On sait tout ce que nous faisons... On sait où nous allons passer... Et aussi l'agra de se concentrer... Qu'est ce qu'on a? On a donc la population ! Je peux m'appeler... Planez-vous votre importance sur l'approche communauté ? L'approche communautaire, ce que j'ai dit, c'est que c'est le chef de la région de Dakar, qui gère 157 postes de santé, il y a presque 16 districts, avec toutes les régions, qui connaissent les englobés, qui connaissent les diocs, qui connaissent les banques, qui connaissent les acteurs communautaires, qui connaissent les porteurs de voix, et qui connaissent les plaintes, qui n'ont pas les этуétoxion, et qui ne nous sont pas à cause que toutes les personnes sont dans la question de sous-titrage. Cela est des perspectives. Non, laisse-moi de vous rappeler. Si vous êtes en train de soutenir des ministres, vous n'avez pas tout de suite ! Vous savez, c'est pour le sérénat de stratégie du système qui vous a dit que dans ce domaine, nous avons des stratégies de l' perks pour les se faire. Nous avons un petit peu de plus 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 de plus. Nous avons des stratégies de l'rends. C'est vrai, c'est vrai